Bonjour et bienvenue sur la chaîne, Exploration Scientifique avec l'IA. Dans cette vidéo, nous allons tester les capacités de la nouvelle IA Mistral, développée par l'entreprise française Mistral AI, fondée en avril 2023. Elle se spécialise dans l'intelligence artificielle générative, elle se distingue par ses capacités élevées en mathématiques, en codage informatique, et aussi dans de nombreuses langues vivantes, comme l'anglais, le français, l'italien, l'allemand et l'espagnol. Nous testons les capacités de l'IA à étudier des données statistiques, à analyser des situations concrètes, à calculer des séries, à créer des diagrammes, à créer un algorithme en langage Python, à générer des requêtes dans une base de données. Toutes ces activités utiliseront différentes solutions technologiques, elles seront réalisées très facilement, sans erreur constatée, elles pourront être adaptées rapidement à d'autres problématiques. Les différentes requêtes saisies sont dynamiques et évolutives. Nous allons travailler sur une feuille d'un tableur, qui présente les différents prix des chambres d'hôtel, dans certaines villes de France. Nous obtiendrons donc trois colonnes distinctes, avec la ville, le tarif appliqué ainsi que la disponibilité des chambres. Cette feuille est très simple, nous pouvons facilement étudier certaines données statistiques, afin d'établir des indicateurs de prix selon les villes, par exemple, quelle ville est la plus chère, où retrouve-t-on le plus de chambres disponibles, quel est le prix moyen sur Paris, etc. Si les requêtes dans l'IA sont bien saisies et contextualisées, nous pourrons alors obtenir dans un premier temps, un algorithme en langage Python, qui permettra de générer un diagramme en bâton, qui affichera les prix moyens constatés pour chaque ville. Nous constaterons que toutes les instructions sont accompagnées de remarques ou de commentaires, afin de faciliter la compréhension globale de l'algorithme. L'étape suivante est très intéressante, elle permet de générer à partir des données du tableur, une base de données relationnelle au format SQL. Le code Python est accompagné de commentaires et de remarques. Les différentes instructions de création de la base, avec sa table et ses attributs, sont clairement définies et identifiables. Après avoir créé le fichier pour la base de données, nous pouvons constater sa structure, c'est-à-dire la composition de la table avec ses propriétés. Nous retrouverons aussi toutes les données issues du tableau, comme la ville, le prix et la disponibilité de chaque hôtel. Nous pouvons saisir différentes requêtes de tri, afin de valider son fonctionnement. Tous les paramètres sont modifiables, sans contrainte, si une erreur sur un attribut est constatée, on pourra alors le modifier manuellement, ou bien demander à l'IA de le corriger. Maintenant que les différentes solutions obtenues ont été présentées, nous allons vous montrer toutes les requêtes saisies dans Mistral AI. Elles se résument en plusieurs étapes, il faut obtenir des informations sur l'étude d'une série de données statistiques, puis vérifier si l'on peut importer les données issues d'un tableur, puis définir le problème mathématique et être conseillé sur une méthode d'analyse commerciale. On pourra aussi cibler des offres intéressantes ou à éliminer, par exemple, quel hôtel est le moins cher, quelle ville est la plus sollicitée, des calculs mathématiques détaillés, permettront de mieux appréhender l'ensemble des données du tableur, on obtiendra ainsi le calcul des valeurs moyennes pour chaque ville, les effectifs pour chaque ville, on pourra aussi demander à l'IA de calculer l'écart-type ou d'autres données statistiques bien connues. La dernière étape sera la création du diagramme en bâton, la génération de la base de données, puis la saisie des requêtes en SQL, à tester directement dans la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de contribuer au développement de cette chaîne, en vous abonnant, en la partageant et en mettant un pouce vers le haut, si ce contenu vous a plu.